La collection de caricatures du Musée Macroix comprend plus de 25 000 dessins. Mais on parle de caricatures éditoriales et pour la plupart, elles ont été réalisées par des caricaturistes montréalais. Alors, on a mis l'accent sur Montréal dans cette exposition-là. On parle de thèmes internationaux, mais sous le regard d'artistes montréalais. C'est très important pour nous. Alors, en prenant le temps d'examiner notre collection de caricatures, on s'est rendu compte que les caricaturistes réagissent souvent à des catastrophes, des problèmes de l'humanité, des conflits, des guerres, des calamités. Et on a fait un lien avec celle qui est annoncée cette année au niveau du calendrier Maya, c'est-à-dire cette fin du monde qui doit prendre place le 21 décembre. L'idée en soi est complètement loufoque et on en rit un peu dans l'exposition. Un caricaturiste, c'est un journaliste, mais qui va exprimer son commentaire à l'aide d'un média graphique. Ça lui donne beaucoup, beaucoup de possibilités. Une image vaut mille mots. Une caricature, ça fait rire, mais ça fait réfléchir aussi. Il y a des fins du monde qui n'en sont pas. Alors, je pense à notre équipe de hockey nationale, Les Glorieux. Lorsqu'ils perdent, c'est la fin du monde pour bien des gens. L'hiver québécois, lorsqu'il y en a un, c'est la fin du monde pour bien des gens. Et on a trouvé ces sujets-là illustrés par nos caricaturistes locaux. Alors, on a décidé d'identifier cinq sortes de fins du monde et de puiser dans notre collection afin d'illustrer ces différents sous-thèmes-là. Mon coup de cœur pour cette exposition-là est ce magnifique dessin d'Arthur Racey, caricaturiste montréalais du début du siècle, qui a travaillé pendant plus de 40 ans au Montreal Star. Ce dessin représente l'ange de la paix ici, avec une colombe, avec la branche d'olivier. L'ange semble flotter sur un lit de coquelicots et on voit une croix. Alors, ce dessin-là a été publié pour le jour du souvenir en 1940. C'est un des derniers dessins que Racey a réalisé puisqu'il est décédé l'année suivante. Évidemment, la Deuxième Guerre mondiale ne fait que commencer. Mais ce qu'il souhaite, lui, c'est qu'on en vienne à terminer cette guerre-là la même journée que la Première Guerre mondiale s'est terminée, soit le 11 novembre. Alors, évidemment, ce qui est étonnant, c'est de voir ces colonnes de fumée-là à l'arrière-plan. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'industrie et ses cheminées représentent une bonne économie. Donc, c'est le bonheur. Et c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il montre dans cette image-là. – Sous-titrage FR 2021